L'actualité de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, opération de séduction à Ouagadougou, à l'endroit des médias. Les journalistes de l'Union sont conviés à mieux s'imprégner des chantiers communautaires pour davantage susciter l'adhésion des citoyens sur les projets intégrateurs. Marcel Achossi semble avoir été conquis par l'opération. Voici son compte rendu. Si le processus d'intégration entamé par l'UEMOA depuis bientôt 30 ans va enfin connaître une meilleure implication des différentes communautés, ce serait grâce à ces figures que voici. Hommes et femmes, journalistes, représentants des médias de chaque état membre, ils sont venus se nourrir à la source, découvrir les bonnes informations à diffuser. Votre rôle est essentiel. Échange intracommunautaire, surveillance multilatérale, sécurité alimentaire, travail et dialogue social, enseignement supérieur, droits communautaires, paix et sécurité. Quel sujet n'a pas été abordé à cet atelier ? L'UEMOA est un des systèmes d'intégration les plus achevés en Afrique. Cette intégration, bien qu'étant économique et monétaire, est basée sur une union de droits. C'est-à-dire que l'intégration passe par les instruments juridiques pour pouvoir développer les actions de l'intégration, les actions de l'Union. Et de ce point de vue, il faut juste préciser qu'elle se caractérise cette intégration juridique par ce qu'on appelle la primauté des normes communautaires sur les normes nationales. Dans la logique de ces objectifs définis à l'article 4 du traité constitutif de sa création, l'UEMOA a mis en place un certain nombre d'organes qui constituent le cadre institutionnel et un cadre juridique constitué de l'ensemble de la production normative qui sous-tend ces actions. Nous restons un modèle. Autre sujet. Au cœur des échanges du Ouagadougou, la suspension du pacte de convergence décidé pour renforcer la résilience des États face au coronavirus. C'est la seule communauté économique régionale de l'Afrique qui a eu un taux de croissance qui est sorti positif. Mercredi 14 juillet 2021, fin des travaux. La plateforme des médias de l'UEMOA est créée pour accompagner le processus d'intégration régionale. Le béninois Léonard Dossou, promoteur du journal L'économiste, en est le coordonnateur désigné sur place. Voilà qui pourrait bien faciliter l'accès aux informations de l'institution.